Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé ce jeudi les charges retenues par le procureur à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce dernier sera donc jugé pour crime contre l'humanité. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de la Haie a renvoyé l'ancien chef de l'État ivoirien en procès devant une chambre de première instance. Dans le cadre de la procédure judiciaire internationale, la chambre préliminaire examine avec beaucoup plus d'attention les éléments pour savoir exactement quelle est la charpente de l'accusation, la logique qui sous-tend éventuellement chaque chef d'accusation. Est-ce que le procureur présente des éléments qui permettent éventuellement de perdre l'argent, le moyen et les temps pour pouvoir examiner une affaire ? La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait une première fois présenté les charges qu'elle retenait et les éléments de preuve dont elle disposait début 2013. La chambre préliminaire avait alors marqué sa préoccupation face à la qualité des preuves fournies et elle avait donc demandé au bureau du procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires. La chambre préliminaire 1 a soigneusement examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties, ce qui comprenait les déclarations de 108 témoins, plus de 22 000 pages d'autres preuves documentaires ainsi qu'une grande quantité de matériel audio et vidéo. C'est sur la base de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis que les juges ont considéré qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés et la chambre a donc confirmé les charges à son encontre. Seuls les proches de Laurent Gbagbo ont été inquiétés jusqu'à présent par la Cour pénale internationale ou la justice ivoirienne. Les partisans de M. Gbagbo et des organisations de la société civile dénoncent sans relâche une justice des vainqueurs. en 2010